Parce que le cinéma c'est de l'art mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient en détail sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des contes ! Certains disaient la franchise quasi morte avec Mission Impossible 3, avec un succès en demi-teinte et un Tom Cruise écrasé par sa personnalité hors norme. Une bonne décennie et trois films plus tard, la saga Ethan Hunt est plus populaire que jamais. Sorti cet été, Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie a reçu de bonnes critiques, a rencontré un succès phénoménal et a surtout prouvé la vivacité de plus en plus impressionnante de la série. Retour sur la carrière au box-office de Mission Impossible 6. Mission Impossible Fallout a officiellement coûté dans les 180 millions de dollars. C'est le plus gros budget de la franchise devant Mission Impossible Rogue Nation et Mission Impossible Protocol Phantom. Un budget officiel de 180 millions auquel il faut ajouter deux éléments, le budget marketing et les conséquences financières de la blessure de Tom Cruise sur le tournage. Le budget marketing est gardé secret mais célébré à 150 millions selon Variety. Un chiffre impressionnant mais à peine étonnant, le coût de la promo des blockbusters a grimpé en flèche ces dernières décennies et dépasse régulièrement la barre des 100 millions de dollars. La blessure de l'acteur, elle, lors d'une cascade à Londres, a provoqué l'arrêt de la production pendant deux mois. Une pause qui aurait coûté environ 70 millions de dollars et fait grimper le budget aux alentours de 250 millions. Mais puisque l'accident a eu lieu sur le tournage, les assurances devraient couvrir ses coûts imprévus. Mission Impossible 6 aurait donc coûté environ 330 millions de dollars. 791 millions de dollars, c'est le plus gros score de toute la saga devant Mission Impossible Protocol Fantôme et Mission Impossible Rogue Nation. C'est très au-dessus de Mission Impossible 3, le plus petit succès de la franchise. Fallout se classe ainsi en 6ème plus gros succès mondial de l'année, notamment derrière Avengers Infinity War, Black Panther et Jurassic World Fallen Kingdom. 220 millions de dollars, sans compter l'inflation, c'est le plus gros score de la franchise au box-office domestique devant Mission Impossible 2 et Protocol Fantôme. Avec 134 millions de dollars, Mission Impossible 3 reste encore une fois le plus mauvais élève. Au box-office nord-américain 2018, c'est le 6ème plus gros succès, derrière notamment Black Panther, Avengers Infinity War et les Indestructibles 2. 570,8 millions de dollars, c'est une vraie victoire de ce côté loin devant Rogue Nation et Protocol Fantôme. Même avec l'inflation hasardeuse, Mission Impossible 6 resterait sûrement en tête à l'échelle de la saga. Mission Impossible Fallout a surtout rencontré le public en Corée du Sud, au Japon et au Royaume-Uni. Mais comme souvent, c'est surtout grâce à la Chine que le film a tout défoncé, puisque l'empire du milieu représente à lui seul plus d'un tiers du box-office international du film, avec 181 millions de dollars. Une grosse ascension pour la franchise puisque Rogue Nation y avait empoché 135,6 millions de dollars et Protocol Fantôme, 101 millions en 2011. Avec environ 3 millions d'entrées, Mission Impossible Fallout défend une bonne position au sein de la franchise. Il dépasse ainsi les trois épisodes précédents, mais reste très loin des deux premiers opus qui dépassaient les 4 millions de spectateurs. L'effet Cocorico a certainement joué en faveur du film puisqu'une grosse partie du tournage a eu lieu à Paris, élément très médiatisé et largement utilisé dans la promo. Fallout est ainsi le dixième plus gros succès de l'année en France, loin derrière les 5,6 millions d'entrées des Indestructible 2. La première, Tom Cruise. Si l'acteur a essuyé quelques échecs relatifs ces dernières années, avec La Momie, Jack Reacher ou encore Oblivion, le public aime toujours l'acteur et encore plus au sein de la franchise Mission Impossible. La saga d'espionnage est devenue un phare dans la carrière de l'acteur et il la manage d'une main de maître. Après un troisième épisode aux retombées décevantes, il a su faire rebondir la saga, en castant de nouveaux visages, en gardant le même réalisateur ou encore en faisant des choix marketing percutants. Cruise a beau être le visage de la franchise, il fait la saga pour contenter le public et lui faire plaisir, pas étonnant donc que les spectateurs le lui rendent bien. Deuxième raison liée à la première, le spectacle vendu comme plus vrai que nature. Depuis Mission Impossible Protocol Fantôme et le Burj Khalifa, l'image de Marc de la saga repose sur un Tom Cruise qui opère lui-même ses cascades, dans à peu près tous les plans. Après avoir été accroché à un vrai avion et avoir retenu sa respiration 6 minutes pour Rogue Nation, Tom Cruise a vraiment sauté dans le vide avec un caméraman et piloté l'hélicoptère pour Fallout. Mieux, il a même laissé dans le film ce plan où il s'est réellement cassé la cheville lors d'un saut à Londres. Cruise est un surhomme, un acteur unique, un être humain hors normes et ça tombe bien, c'est le sujet de la saga. C'est d'ailleurs une idée qui a un sens énorme en 2018, à l'heure où le public est gavé de fonds verts et d'oublures numériques et perd peu à peu le sens de la réalité à l'écran. Enfin, troisième raison, la date de sortie qui allait entre fin juillet et début août dans la plupart des pays. Avec un petit Ant-Man et la Guêpe sorti plusieurs semaines avant, ou Skyscraper et Equalizer 2 en face de lui, Fallout n'avait pas vraiment d'adversaire de taille dans ce créneau parfait. Le film a donc pu démarrer fort à une période où le public n'avait pas le choix de ce côté et avait le temps de résister pendant plusieurs semaines avant l'arrivée d'un nouveau blockbuster sur grand écran. Les rumeurs disaient que le film devait atteindre les 550, voire 650 millions de dollars pour réellement être un succès. Avec plus de 791 millions de dollars encaissés, c'est donc une réussite, surtout que la saga a commencé il y a déjà bien longtemps, en 1996. Et regardez de plus près, il y a tout de même quelques nuances à apporter. D'abord, le poids du budget marketing qui empiète forcément sur les bénéfices. Puis, la part grandissante de la Chine où les studios américains récupèrent moins sur les recettes. Fallout a très bien marché en Chine et il a engrangé presque un quart de ses recettes. Enfin, le pourcentage des recettes touchées par quelques personnalités selon différentes négociations, le producteur Gigi Abrams mais surtout Tom Cruise lui-même sont dans cette position. Mais tout cela est à inclure dans un écosystème de super-production où le film rapporte sur bien des tableaux, notamment en VOD, DVD et Blu-ray, tout en redistribuant une partie des recettes. Selon Deadline, Rogue Nation avait rapporté près de 110 millions de profits nets, en faisant moins bien que Fallout à tous les niveaux. Malgré un budget plus important, le sixième épisode a donc forcément rapporté plus, probablement 150 millions de dollars minimum. Une évidence, Mission Impossible 7 sera annoncée tôt ou tard, impossible d'y échapper après un tel succès. Fallout avait d'ailleurs été officialisé 4 mois après la sortie de Rogue Nation, ce qui laisse imaginer qu'une annonce pourrait vite arriver cet hiver. Christopher McQuarrie a déjà annoncé de son côté qu'il ne comptait pas revenir une troisième fois, tout en évoquant que la saga allait bien finir par aller dans l'espace, vu sa quête de spectaculaire. Reste donc à savoir la direction que prendra la franchise. Tom Cruise décidera-t-il de revenir à l'idée d'avoir un nouveau cinéaste à chaque volet pour se renouveler ? L'avenir le dira. L'autre conséquence est déjà visible dans la filmographie de l'acteur. Si le public préfère ce Ethan Hunt né en 96 plutôt que de nouveaux personnages, alors Tom Cruise donnera dans cette nostalgie qui gangrène l'industrie, notamment avec Top Gun Maverick. Une suite de son Top Gun où il retrouvera des fidèles, le réalisateur Joseph Kozinski avec qui il avait travaillé pour Oblivion, ou encore Christopher McQuarrie. chargé du scénario. C'est le deuxième constat, Cruise a tendance à se construire un cercle rapproché de réalisateurs et scénaristes qui savent entretenir et respecter le mythe. Impossible donc d'imaginer Super Cruise se passer d'Ethan Hunt dans sa carrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501